C'était dans les années 80, il y a 10 ans, vous avez rien de plus nouveau ? Laisse-le finir, s'il te plaît. Alors, l'homme que la DEA voulait le plus a réussi, non seulement à éviter la prison à perpétuité, mais apparemment à se faire payer par le gouvernement. Il a reconnu sous serment avoir introduit des tonnes de cocaïne aux Etats-Unis chaque jour. Pour ces types. Qui donc ? Des gars au gouvernement, ou avec eux, ou au moins ils ont accepté de regarder ailleurs. Nom de Dieu. On n'a jamais eu une histoire pareille. C'est ce qui m'inquiète. Il y a plein de zones d'ombre. On n'est pas très... On ne connaît pas Washington. On ne fait pas dans l'international. On le fait maintenant. T'en es bien certain ? Combien de sources tu as à la CIA ? Il n'y en a aucune. Trouve-en. Au niveau officiel, ça dit quoi ? On ne me rappelle pas. Gary, trouve-moi des infos, des sources, et on verra où on en est. Et fais gaffe à ton cul.